Quel est le truc, il n'y en a qu'un seul, pour rendre un homme fou amoureux ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormont, votre conseiller sentimental et expert en matière de séduction. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner le truc, l'astuce ultime pour être capable de rendre un homme fou amoureux. Juste avant, je voulais vous dire que je réponds à un mail de Neymar qui m'a détaillé toute sa situation et qui m'a dit « Alex, je veux le rendre amoureux, que dois-je faire ? » Et dans son mail, il y avait une erreur, l'erreur critique que vous commettez toutes mesdames. Cette erreur, elle est très simple, celle de vous baser sur les mots de cet homme. C'est-à-dire que l'homme va vous dire « je veux une femme indépendante », boum, vous allez devenir indépendante. « je veux une femme qui cuisine bien », boum, vous allez cuisiner pour lui. Et ainsi de suite, en fait, vous allez répondre à ses besoins. Et là, vous vous dites « c'est sûr, ça va marcher ». Et moi, je vous dis « non, mesdames ». Parce que premièrement, l'être humain ne connaît pas ses propres besoins. On les connaît une fois seulement qu'on les a découverts. Donc, le truc ultime pour rendre un homme amoureux, c'est quoi d'après vous ? Eh oui, vous l'avez sur le bout des doigts, j'en suis sûr. Le truc ultime, il est très simple. C'est de lui faire naître des nouveaux besoins. Donc, si cet homme, il a envie que vous cuisiniez, si cet homme, il a envie que vous soyez indépendante, si cet homme, il a envie que vous habilliez avec des robes, ne le faites pas forcément. Vous pouvez le faire, ça vous fait plaisir. Mais si vous voulez vraiment conquérir cet homme et qu'il soit fou amoureux, il faut vous demander qu'est-ce que vous avez en vous de différent ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour réveiller ses intentions ? Est-ce que ce serait de lui proposer un tour à la patinoire ? Est-ce que ce serait de lui partager votre dernier voyage ? Qu'est-ce qui va vous permettre de le surprendre ? Parce qu'on ne peut pas faire tomber un homme amoureux, on ne peut pas le rendre complètement accro à vous si vous essayez de faire ce qu'il veut. Ça, n'importe quelle femme peut le faire. Vous, vous visionnez mes vidéos, vous êtes donc au courant que ça ne suffit plus. Rendre un homme amoureux, c'est prendre vos qualités, les pousser à l'extrême et vous dire « c'est ça qu'il faut que je lui montre ». À partir de cet instant, je peux vous garantir que vous allez être beaucoup plus en confiance, que vous allez pouvoir même le séduire en profondeur. Donc sans être en demande, mais toujours dynamiser votre manière de séduire. Aujourd'hui, quittez vraiment cette dynamique de peur de le perdre, de peur de ne pas réussir à le séduire, de peur de lui montrer des défauts qui vous appartiennent. On s'en fiche. Vous devez vraiment assumer votre personnalité. Parce que je peux vous dire une chose, de tous les hommes que je coache, de tous les hommes que je côtoie, et même moi personnellement, c'est très important qu'une femme soit différente à nos yeux. C'est très important que l'homme se dise « waouh, c'est elle qu'il me faut » parce qu'elle ne me comprend comme personne. Elle est capable de faire naître des choses chez moi que moi-même, je ne soupçonnais pas. Alors, pas besoin d'extravagance et pas besoin, j'entends déjà vos commentaires me dire « oui, mais Alex, c'est toujours aux femmes de faire des choses. » Ce n'est pas vrai. Vous avez juste besoin d'être vous-même. Si vous avez besoin d'une séance de coaching pour ça, je serai vraiment l'homme le plus heureux de vous accompagner. Mais vous avez toute une personnalité en or. Simplement, vous ne la lâchez pas suffisamment. Donc, vous allez faire comme ce que lui, il veut. Et à partir de cet instant, vous êtes dans des problématiques. Et c'est normal parce que vous ne répondez pas à un nouveau besoin, parce que vous ne faites pas émerger une nouvelle envie. Et donc, forcément, pour lui, c'est que du réchauffé en réalité parce qu'il a déjà ressenti ses émotions. Je vais vous donner un exemple concret. Quand je vous dis que l'être humain ne connaît pas ses propres besoins, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un restaurant, vous prenez un plat, vous vous attendez à un bon petit plat, mais là, waouh, c'est l'extase. Vraiment, vous vous dites, c'est le meilleur plat que j'ai mangé de toute ma vie. Si, quand vous y retournez la deuxième fois, c'est très bon, mais ce n'est pas l'extase. Voilà ce qui se passe avec un homme. Il a déjà ressenti, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon pour lui. Mais vous, votre but, c'est de créer l'extase chez lui. Et là, je peux vous garantir qu'il sera fou amoureux, que vous l'aurez bien pour vous, que vous-même, vous serez fou amoureuse et le tout dans un bonheur sain. C'est ce que je veux pour vous. Donc, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir de pouvoir compter sur vous et de vous envoyer toutes mes vidéos directement dans votre boîte e-mail. Je vous dis rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com pour plus de conseils, pour plus d'études personnalisées et pour du coaching si vous voulez me faire confiance. À très bientôt mesdames. Ciao ! Sous-titrage ST' 501